C'est parti. Bonjour Youtube. Aujourd'hui, Fletch nous fait découvrir un jeu dans l'espace. C'est pour ça qu'on a une guest star. Pour correspondre tout à fait et parfaitement avec la présentation du jeu d'aujourd'hui. Et c'est quoi qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui ? Tout est fait. Donc c'est du Space Opera. On est sur Battlefleet Gothic Armada. Et je pense que t'as pas eu le bon mémo. Il y a un petit problème d'univers. C'est un autre empereur. Ah. Ouais. Ah ouais. Donc j'ai l'air complètement con avec ça quoi. Non, pas forcément. Mais le crossover est compliqué quoi. D'accord. Bon bah je vais l'enlever alors. Parce que ça donne chaud. C'est connerie. Donc c'est Battlefleet Gothic Armada. Donc ça c'est... C'est à dire... C'est la version... C'est Warhammer 40 000. Faut le dire. C'est la version dans l'espace de Warhammer 40 000 avant qu'ils arrivent sur les planètes. D'accord. Qui combattent vaisseau tout ça. Ils étaient plus spécialistes que moi de... De Warhammer ? De l'Empereur des Nains et de tout ça. L'Empereur des Nains. Mais c'est pas l'Empereur des Nains. Allô. Non, non, non. Je t'interdis de dire des bêtises. Non, non. C'est... Donc Battlefleet Gothic pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est un jeu de vaisseau sur table. Où chacun monte ses armées avec un certain nombre de points, ses unités. C'est du 1 contre 1, hein. Ou 2 contre 2. Sauf qu'effectivement, on joue dans l'espace avec quelques vaisseaux. Pas beaucoup, en général. 2, 3, maxi. Parce que ça coûte très très cher en points à construire. Et c'est assez lourd comme système de jeu, même si c'est vraiment sympa. Alors là, c'est la version... C'est la version jeu vidéo. Qu'est-ce qu'ils nous ont bien pu nous faire ? Pour voir si ça... Parce que la licence sur table s'est arrêtée. Alors vas-y, fais-nous découvrir. On va voir ce qu'il en est. Ah, attends. On commence en normal, direct. Ça se voit que c'est pas moi qui joue. Toujours en normal. Ouais. Non. Non, non, pas toujours. Donc on a le petit pitch habituel de l'histoire de Warhammer 40 000 avec l'Empereur de l'Humanité et tout ça. Comme d'habitude, on joue du côté des fachos. En même temps, les autres, c'est des assassins et tout ça. C'est Guntum Obscurus. Ouais, non, bon, c'est... Voilà. Donc les secteurs... Les aficionados de l'univers se reconnaîtront sur la carte et les différents cadrans qu'on explore dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle, dans... Puis bien sûr, dans les figurines, tous les backgrounds qu'ils ont développés là-dedans. Enfin, ils ont une belle licence avec assez de matière pour pouvoir faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Ça, ça doit être le chaos, hein ? La croix du chaos. C'est magnifique. Donc pour voyager dans l'espace, il faut passer par des warp zones. C'est ça. Où il y a ce genre de saloperie, en fait. Ouais, si on veut. En gros, l'humanité a découvert que pour faciliter le voyage spatial, elle était obligée de se décaler dans un univers parallèle appelé le warp. Qui a l'air sympathique. Mais dans le warp, alors ce que tu as vu là, c'est dans notre réalité, mais dans le warp vivent des entités maléfiques, des dieux anciens, etc. Alors, Khorne, Dzench, Slanesh, Nurgle, qui sont les dieux majeurs. Qui savent faire la fête. Exactement. Et qui, par les brèches ouvertes par l'humanité pour traverser dans cette autre galaxie, envoient soit des démons directement, pourquoi s'emmerder, soit se contentent de contaminer une partie de l'humanité et des résidents de la réalité pour en faire le domaine du chaos et faire qu'ils servent les dieux mauvais. Alors, je mets des grosses guillemets à mauvais parce que, ouais, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir dans cet univers-là. Tout est gris. Par contre, truc très intéressant, je créais dans les années 80, si ma mémoire est bonne, grosse influence sur le style gothique. Là, vous le voyez en face de vous, vous avez un vaisseau cathédrale de l'Empereur. Donc, ben voilà, vous voyez, les pointes des différentes structures, ça rappelle les pointes de nos cathédrales gothiques. En termes d'échelle, pour comparer avec Star Wars, les Star Destroyers, c'est la base, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on peut facilement mettre l'étoile noire à côté d'un vaisseau spatial, quoi. Chez eux, ça ne leur fait pas peur. Non, non, aucune limite à leur imagination. Ah bon, pouvoir ! Donc, on incarne le capitaine Speer, a priori, et on va se voir commander, dans un premier temps, un bon gros vaisseau des familles, qui est celui-ci. Et au fur et à mesure de la campagne, on va nous adjoindre une armada. On va pouvoir, comme dans le jeu, il me semble, moi, je n'ai pas pratiqué, mais on va pouvoir avoir des esquadrons, des scouts, avoir des vaisseaux d'intervention rapide, des vaisseaux d'abordage, voilà, ce genre de choses. Et on va avoir une quantité de points à dépenser dans nos vaisseaux. Pour pouvoir les upgrades, voilà, ok. Pour l'instant, on n'est pas renommé, donc on va attendre un peu, au début, on va nous confier des boîtes à sardines. C'est relatif, hein. Une boîte à sardines, pour eux, il y a 20, 30 000 hommes à bord, un truc comme ça, classique. Le vaisseau que vous voyez ici, c'est quelque chose de colossal, hein. Il faut bien se dire ça. Du point de vue de l'interface, c'est dans l'espace, mais sur un plan 2D, dans le sens où... Oui, on est à plat. On est à plat. Donc, c'est un peu plus chaud à gérer la 3D. Donc, effectivement, on va jouer en 2D. Ok. Oula, je crois que tu t'es pris la mine. Donc, oui, effectivement, on reconnaît bien l'inertie des vaisseaux, puisque la propulsion vous permet d'avancer. Si vous voulez faire des... Vous pouvez pas... Quand vous donnez un ordre, les vaisseaux sont tellement énormes, c'est pour ça que l'échelle est importante, vous n'avez pas la réactivité d'un chasseur. Donc, quand vous donnez l'ordre d'avancer, il avance dans une direction donnée, sans pouvoir s'arrêter tout de suite, comme ça. Là, j'utilise l'énergie. Attends, elle est où, l'énergie ? Oui, elle est cachée. Elle est cachée derrière mon fauteuil. Elle est... C'est le petit truc vert que vous voyez là, mon fauteuil. Et ça permet de faire des mouvements spéciaux. Ici, tourner rapidement, ce qui peut être avantageux dans une bataille. Ah oui, parce que vos canons ne sont pas rotatifs. Vous avez des lances à l'avant, des canons sur le côté, et débordés, comme sur un vaisseau pirate, finalement, un bateau pirate. Où vous êtes plus efficace en tirant de côté que de face, etc. Donc, le côté plan 2D, là, on le voit tout de suite. On a un petit trait qui part du champ de bataille 2D. Voilà. Donc là, on va envoyer notre vaisseau. Donc, vous voyez, il met du temps à tourner, quand même. Il met du temps. Là, on ne le voit pas assez derrière nous, mais je vais utiliser les propulseurs. Donc, consommer de la ressource. On voit que ça descend derrière ma chaise, là. Il y en a toute une journée encore. Désolé, je... Alors, l'interface, c'est comme tous les jeux Warhammer. Ils choisissent de ne pas faire dans la facilité. Je pense qu'on la prend en main en une demi-heure, une heure. Ici, on voit, on a des bordés de canons à gauche. On a des canons sur le devant. Donc, certains vaisseaux seront spécialisés par l'épronage frontal, par le combat en face-à-face. D'autres seront obligés de se retourner sur le côté pour pouvoir donner pleine puissance des canons. Donc là, a priori, c'est une forteresse volante, une forteresse spatiale, un truc comme ça. On a un poste avancé. Donc là, on est censé revenir près de notre base. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Monsieur, je souhaiterais envoyer des soldats à bord. OK. Donc là, on nous demande d'envoyer des navettes d'abordage. T'as envoyé des navettes d'abordage ? J'ai cru que tu l'attaquais. C'est des capsules, en fait. Les soldats sont à l'intérieur des capsules. Ils rentrent dedans. A priori, c'est un avant-poste qui ne répond plus depuis un petit moment. Donc, on est envoyé en enquête. Le côté policier est vite vu. Il y a des méchants, ils ont tout pété. Il va falloir péter les méchants. Voilà, donc c'est un piège. Ah non, à l'intérieur des méchants. Alors, effectivement. Donc, chose intéressante qu'ils ont pu se permettre... Ah ben tiens, ça, ça a l'air d'être des vrais méchants. Le moteur, il est de toute beauté. Alors, chose intéressante à signaler par rapport au jeu. Normalement, sur le jeu de plateau, pour représenter la dimension spatiale et la taille des vaisseaux, votre vaisseau n'a d'existence physique qu'au point central de son socle. La petite lumière verte au milieu de la croix, là, vous voyez, sous le vaisseau, c'est censé être juste votre vaisseau, dans le jeu de plateau, normalement. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il faut que le vaisseau soit... Enfin, le vaisseau, il est physiquement présent dans sa totalité. Ce qui est peut-être plus facile à comprendre, en fait. Alors, il y a une jauge de bouclier, et... En bleu. Voilà, donc une fois qu'on a tapé dans le bouclier, on tape dans le blindage. Quand le blindage est fini, le vaisseau, c'est un... Est décédé ? C'est un fait repasser géant dans l'espace, bon pour les récupérateurs, éventuellement. Voilà, il y a des débrouilles. Donc là, on voit ta jauge bleue qui est en train de remonter gentiment. Voilà. Donc là, oui, mes boucliers sont en train de revenir. Donc, je fais... Ok, on voit bien l'interaction de ton vaisseau pour qu'il se déplace une manœuvre. Alors, au niveau du moteur, je vais faire un petit tour. Ça donne de belles batailles, quand même. Ouais, ça a l'air chouette. Là, ah oui, en plus, tu peux te faire tirer dessus de loin, mais tu ne vois pas tant qu'ils ne sont pas dans ta zone de visibilité. J'ai cette sensation-là, avec l'arc qu'on voit autour de toi. C'est ça. La portée de vue du vaisseau est prise en compte. C'est-à-dire que si le vaisseau d'en face a des scouts dans mon environnement, ou s'il a simplement des meilleurs senseurs, il ne va pas me tirer dessus avant même que moi, je l'ai à l'écran. Les cogitateurs tactiques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ici, on peut passer en mode « je prends mon temps » avec les décisions. Ça n'arrête pas tout à fait le temps. Ouais. Ça ralentit tout, mais ça permet d'avoir un jeu posé, de vraiment réfléchir à ses décisions. D'accord. Ensuite, il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout ce style. Oui, qui veulent de l'interactivité, de la réactivité. Je pense que dans un premier temps, pour débuter à ce style de jeu, il vaut mieux faire des pauses et analyser. Que là, tu es en train de t'en prendre plein la tête par un deuxième vaisseau, et que le fait qu'ils s'éloignent l'un de l'autre... Et tu as un gros canon en avant, ça marche ? Ah ben voilà. J'ai un gros canon en avant. C'est un picote. Alors, chose intéressante qui est aussi prise en compte dans le jeu de plateau, qui a l'air de l'être aussi, c'est que vous êtes dans l'espace, vous lancez un projectile à une vitesse définie, il continue sa route tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc, même si vous ne voyez pas ce que vous faites, vous pouvez envoyer des salves de tirs et de missiles dans la continuité, peut-être qu'il y a un petit peu de bol. Ça va impacter l'ennemi. Là, en l'occurrence, il y a des missiles à tête chercheuse, différents types de projectiles, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Différents armements. Ouais. Alors, ici, par exemple, je vais essayer d'utiliser mes canons de côté. Ah oui, ça fait du mal, ça. Donc, j'ai fait, on voit qu'ils sont beaucoup plus efficaces que mon canon avant. Tant que je maintiens les côtés, c'est plutôt pas mal. Ah, en fait, j'ai l'impression que ta lance, ce qui s'appelle un nom, c'est une lance quelque chose, le canon avant, ça fait bien baisser le bouclier, quand même. C'est pas les mêmes types de projectiles. On voit à droite, là, il y a des timers. Donc, on a des attaques spéciales. D'accord. Qui correspondent à notre vaisseau, tranquillement. Qui sont sur timer. Donc, pour l'instant, on a un vaisseau, c'est tranquille. Il faut s'imaginer qu'au fur et à mesure de la campagne, on va gérer 10-15 vaisseaux en simultané et qu'en face, il y en aura autant. Et il y aura des timers un petit peu partout. Il faudra tout gérer. C'est sûr que quand on gère des flottes, le côté je stoppe le temps et je fais une analyse tactique pour donner mes ordres. C'est pas négligeable. Ça doit être bien utile. Ouais, c'est clair. Là, par contre, eux, ils doivent avoir un sacré nombre de timers. Mais même avec ça à gérer, j'ai l'impression qu'ils sont nombreux. Ça a l'air d'être le parfum chaos en face. Oui, ah oui. Donc, là, c'est un petit peu l'ordre d'évacuation, je crois. Donc. Ah, on n'a plus d'armes. Ça pique. Ils ont détruit nos canons. Alors, hop. J'aurais tendance à dire je me barre le plus vite possible. Mais tu es un lâche. Mais l'empereur va te bannir. Mais non, mais l'empereur, il aime bien que le matériel... T'as une petite flèche en bas dans le coin. Que le matériel, il revienne à la maison. Alors, la petite flèche, c'est... Ah, c'est le saut dans le warp. C'est passé dans le warp. Et du coup, il y a un genre de transplanage. Mais par contre, ça prend un petit peu de temps. Ça permet de... On voit la jauge bleue qui progresse au-dessus de notre tête. Et on se casse. Effectivement. L'empereur, il aime bien que le matos revienne. Il préfère gagner ses batailles, surtout. Ouais, mais tactiquement... Ouais, l'empereur, en fait, vu qu'il est sur un trône d'or et qu'il est en train de... Si je dis qu'il est mort, je vais me faire taper. Mais en l'occurrence, il ne pense pas grand-chose. Il s'est fait défoncer par son ennemi il y a longtemps de ça. Et ça fait déjà plusieurs centaines, voire milliers d'années qu'on le maintient en stars sur son trône d'or. Et qu'il sert juste de faire vos psykers à travers le warp. Parce qu'ils servent des mecs qui ont des capacités mentales pour naviguer. Donc j'ai l'impression. N'écoutez pas cet éritique, l'empereur n'est jamais mort. Non, mais il est là, il est présent, il est sur son fauteuil, mais il ne pense pas grand-chose. C'est quand même un gros légume, quoi. Ils vont venir te chercher. Ils viennent me chercher, ils ne feront pas grand-chose avec moi, de toute façon. Parce que pour le maintenir en vie, il massacre plusieurs milliers de gens chaque jour. C'est pas mal. C'est festif. Ah bah, attends. Ils ont repris le bagoune Warhammer, les bouquins Warhammer, etc. Et le jeu de rôle, Rock Trader, avec l'ecclésiastique, les commerçants. T'as Rock Trader, tu as Dark Heresy, merci. Et puis tu as Death Watch. Dans les trois versions, dans un vous interprétez un inquisiteur, l'autre vous interprétez un genre de corsaire de l'espace. Et dans le dernier, vous interprétez un Space Marine. Là, on joue à la campagne. Mais il faut dire aussi que ça se joue en multijoueur. C'est une PVP, ouais. Ceux qui veulent déployer leur armada et affronter l'armada du copain, c'est jouable. C'est moins fun du point de vue de la collection. Parce qu'on n'a pas à peindre tes figurines. On n'a pas de petites figurines, on n'a pas à les peindre, etc. Pas le plaisir de les sortir à chaque fois. Mais ce qui est juste joué, ça reprend plutôt bien le principe. Ok, ok. Ça, ça doit être un navigateur, par exemple. Ou alors, ils sont en train d'interroger. Ah, oui, non, c'est l'inquisition qui passe à la question. Pour l'instant, les factions que j'ai vues dedans, il y a le Chaos, les Orques, et des factions rebelles. Il y a une partie des commandants de la flotte qui commencent à se dire, l'Empereur nous casse les doigts. Oui, c'est des hérétiques, quoi. Voilà, donc on est amené à rencontrer quand même pas mal de factions. Je ne sais pas sur les Eredars, les Zeldars, les Elves. Probablement qu'on va en avoir un petit peu aussi. Les nains de l'espace, bon, je ne sais pas. Non, ils ont abandonné la licence il y a longtemps, ça ne tenait pas de boue, ça n'a apporté rien au jeu. Non, mais il va te manquer les Necrons, il va te manquer quelques trucs. Les Sœurs de Bataille, je ne pense pas qu'elles aient une flotte à elles. Bon, les Necrons, en théorie, ils n'ont pas de flotte. Parce que, bon, déjà, les Necrons, ils ont popé peut-être après qu'ils aient arrêté le jeu sur le jeu de plateau. Alors, il est en Early Access, le jeu. Les textes sont la plupart traduits en français, tant en tant qu'il y a peut-être deux, trois trucs en anglais qui traînent. C'est un Early Access, hein. Le jeu sera complet quand ils auront tout traduit. Ouais. Moi, je n'y crois plus. C'est un homme qui est un troll. Early Access, pour moi, c'est sorti de jeu. Bon, d'accord. Bon, on va dire que le jeu est fini. Donc, il y a encore quelques petites traductions qui manquent. Alors, ouais, il sort en version jouable avec des ribambelles de patch qui arriveront après. Parce que c'est un Early Access, on vous dit. Non. Alors, ici, voilà, on voit points de flotte 200... Hop, ici. Là, ouais. 255 points de flotte. Et ici, on voit... Ouais, on voit ta flèche, si tu peux... Les types de croiseurs. Ouais, mais sympa, le bras. Ouais, le bras, c'est bon. Je suis encore... Ouais, ouais, pas que des... T'as raté ta vocation de Miss Météo ? Ouais. Et demain, il pleut. Dans cette partie de la galaxie. Alors, euh... Donc là, t'as pris un vaisseau de niveau 2. J'ai plus assez de points. Ah, si, si, il faut que tu cliques sur la flèche, en fait. Préciser sur la flèche. Oui, on en est là. Ok. Et tu dois avoir un vaisseau de ligne... Non, mais il va me le dire, il est en train de... Ah, il mouline, d'accord. Ouais, ok. Et tu peux ajouter une fréate. Voilà. Donc là, c'est le setup, hein. On est à la deuxième mission, on nous explique encore... On prend d'abord par la main l'empereur gentiment nos guides, ou ses serviteurs. Voilà. Et on est parti. Donc là, on a un petit début de flotte. Ah, et tu joues contre une force sédicieuse. J'ai bien compris. Donc, tes trois vaisseaux qu'on voit apparaître sur le bord... Bon, là, ils ont l'air d'être pas au même niveau, mais en vrai, ils sont au même niveau. Les vaisseaux font plaisir. Quand on les voit, alors, ici, on va sélectionner nos vaisseaux, et on va les déployer. Ah, ouais. Donc, ouais, comme sur un JDP, quoi. Voilà. On déploie le truc. Il faut attendre qu'ils me disent, vas-y, déploie l'autre. Petit, petit, petit ! On est vraiment pris en main, pour le début. Il y a énormément de blabla. Enfin, c'est souvent dans les jeux Warhammer au début. Alors, on retrouve des raccourcis clavier à la Starcraft. C'est-à-dire, j'ai pris mes trois unités, je les ai bindées. Voilà, on rentre dans le jargon technique. OK. Voilà, OK. Si t'arrêtais de parler, le maître artilleur, et tu me laissais jouer... En l'occurrence, tu les places comme au début d'une partie de jeu, en fait. Finalement, tu les déposes sur ton plateau, et puis en avant, quoi. Alors, j'ai vu quelques streams de personnes qui faisaient des duels. Moi, j'aime plus les campagnes, c'est plus mon truc. Et sur les streams, en gros, il faut compter une dizaine de minutes pour... Ah oui ? Alors qu'une partie avec un pote, c'est souvent une grosse après-midi, et encore, il faut bouffer ensemble le midi ou le soir ? C'est assez rapide, ouais. Là, c'est l'avantage. On n'a pas à sortir le maître... Faire ton calcul mental. Lancer les deux, vérifier les règles, se dire... Bon. Alors là, c'est des petits réglages. Je ne me souviens plus trop à quoi ils correspondent, mais on nous recommande de faire ça, on fait ça. Ah si, c'est la distance de tir, ici, à 3K, 6K, 9K, 12K. C'est quand on loque un ennemi, si on préfère que notre vaisseau, il se rapproche à 3 de portée, à 6 de portée, ou qu'il reste vraiment très loin. Alors, en sachant que la portée doit jouer sur le nombre de dégâts qu'on fait à l'ennemi, si ça respecte le jeu de plateau. Là, on a la possibilité de lui dire, de recommander au vaisseau, tu attaques plutôt par ton frontale, ou par la bordée de côté. Et ça, c'est engagement automatique. Mais bon, ça c'est... On verra. On n'en est pas là. On dit qu'on est prêt. Alors, ok. Là, du coup, tu te déplaces. Par contre, est-ce que tu as moyen d'avoir une autre vue ? Est-ce que ce qu'on voit en haut de l'écran là, ce sont... Non, ça n'a pas l'air d'être des obstacles derrière. Le plateau est plat, ou est-ce que... Non, il y a des nébuleuses. Ah, il faut atteindre la nébuleuse. Alors, il y a des nébuleuses ici, et donc, on ne sait pas ce qu'il y a. Et on s'y cache. Je suis pute. Je pense que la mission consiste à... Attendre en embuscade comme des fourbasses. J'ai une technique un peu chaotique, ça, monsieur l'Empereur. C'est pas très bien. C'est aller dans... Dans les fourrés. Dans les fourrés, et attendez que l'équipe adverse passe. Et voilà. Voilà, l'Empereur prend le maquis, quoi. Tout fout le camp d'un. Alors, du coup... Ouais, non. Le plateau a l'air quand même relativement lisse. Il n'y a pas beaucoup d'obstacles physiques. À part la forteresse qu'on voit là-bas. C'est pas un obstacle, c'est un élément de jeu ? Ouais. On voit une petite forteresse. On voit ici un champ d'astéroïdes. Le champ d'astéroïdes doit permettre aux petits vaisseaux de zigzaguer dedans pendant que les gros doivent faire le tour. Ouais. Tu ressors de la nébuleuse, je pense. Oui. Mais là, on a identifié quelque chose. Et on va nous recommander dans quelques instants d'envoyer un scout. Je crois. Et du coup, dans la mini-map, en bas, dans le coin, par là, là, ici, voilà, on voit les quatre nébuleuses, on voit le champ d'astéroïdes, et on voit nos vaisseaux. C'est pas grave. Sélectionner ce vaisseau. Ok, je le sélectionne, et j'envoie une sonde, ici. Donc là, c'est ce qui va permettre à tes censeurs d'aller au-delà de ce qui est prévu ? Voilà. Je sais pas si on peut suivre... Voilà. La sonde permet de détecter avant de les avoir en vue. Ah oui, et du coup, ton vaisseau, par défaut, il se met de côté pour lui en mettre plein la tête. Oui, parce qu'on a déterminé au début de la bataille que c'est... C'était la formation de combat standard. Ces canons de bordée, ici, qu'on va essayer de se rapprocher, ouais, ces canons de bordée sont ce qu'il a de meilleur. Donc, on lui dit, bah, essaye de te mettre sur le côté, systématiquement. Oui, parce que le temps qu'il recharge et tout, plus les canons de tourelle qu'il y a sur le dessus. Celui-là, par exemple, c'est... Je le sens pas trop. Je vais l'éloigner encore. Celui-là, il est faible et face à un gros tonnage, on va essayer de le mettre le plus loin possible. Alors, par contre, quand tu commences à taper dans les fesses, ils aiment pas trop, les boucliers sont plus faibles. Non, ça fait du dégât. Oula. Alors, on va pousser, ici, on va pousser. Sélectionner ce vaisseau. Alors, ici, on a la possibilité de dire à nos... Là, si vous regardez sur la gauche, ici, là, on a la possibilité de dire que nos unités visent plutôt le moteur à propulsion, visent plutôt les boucliers. Des dégâts localisés. Si jamais on nous demande de capturer une cible, éventuellement, on va casser l'hyperespace. C'est pas l'hyperespace, ici, c'est... Bon, ici, enfin, le moteur Warp, hein ? Le moteur Warp, rien à voir, hein ? Non, c'est pas pareil. Non, je pense pas, mais, enfin, c'est un des moyens pour voyager, ça. La littérature SF vous en dira plus que nous, à ce sujet. Et vous voyez que votre vaisseau, qui est resté hyper loin, a beau être resté super loin, quand il lui tire dessus, les projectiles, ils vont quand même. Il y a nos limites, en fait, au tir de projectiles. Alors, ici, celui-ci, je l'ai mis à une portée de 12, et on voit que le vaisseau ennemi, sa limite d'efficacité, elle est à 9. Donc, euh... Sa limite de visibilité, encore une fois. Parce que, en fait, si tu respectes le jeu, tout ce qui est rayon énergétique, ben, avec la distance, ça, c'est... Tu perds en puissance. Par contre, tous les projectiles eux-mêmes, ben, les projectiles, ça pique. Ça... C'est un missile, quoi. Il ne perd pas de sa capacité de dégâts. Un subordination du capitaine. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Exécuté. Alors, sur mon vaisseau, un de mes capitaines vient de se mutiner. Et... Et tu l'as exécuté. Et je l'ai exécuté, oui. Parce que... L'empereur... C'est l'empereur, en même temps. Il n'est pas là pour faire des cadeaux à ses gars. Là, on avait un scout de l'empereur qui était derrière notre dos pour regarder un petit peu ce qui se passait. Incendie à bord. Ah oui, oui. Parce que, du coup, vu qu'ils sont au front et que toi, tu restes derrière, il ne doit pas être jouasse-jouasse. Et du coup, il se... Alors, les petites icônes jaunes, je suppose que c'est les incidents à bord, sous ta barre de vaisseau, sur le numéro 1, là. Alors, sur le numéro 1, ici, on voit... Alors... Il y a eu une mutinerie. Il y a eu une mutinerie. Mais elle est toujours en cours, a priori. Ouais. T'as un incendie qui s'est déclaré et qui a été éteint. En raison de l'exécution du capitaine, il y a des mutins. Il y a un incendie à bord qui me fait des dégâts par tour, visiblement. Mais c'est pas la fête, hein. Non, non, mais c'est pas facile. T'as vu le machin que t'as en face de toi. Il est d'une autre classe, hein. Faut pas déconner. Alors, je vais faire ce que j'ai pas fait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser les timers. On va gagner du temps. Alors, du coup, c'est-à-dire que ça fait des gros dégâts qui tâchent, ça envoie des missiles un peu plus couillus... Alors, le verrouillage permet à votre vaisseau de concentrer son tir sur ses cibles et d'ajouter des ressources au système de visée. Donc, c'est des gros tirs qui ne peuvent pas être faits tout le temps. Donc là, on voit que le vaisseau ennemi, également, ses générateurs sont dans un état critique et qu'il y a un incendie à bord. Pas mal. C'est intéressant, parce que du coup, c'est pas juste une unité, quoi. Il y a vraiment des dégâts secondaires. Ça tient compte de pas mal de choses. Qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, on nous demande d'aller saboter le... Est-ce qu'on ne serait pas en train de se dire qu'il faut l'aborder ? Il faut qu'on aille saboter les moteurs warp. Voilà. Tac. Donc là, on contre l'échappatoire de l'ennemi en détruisant ses moteurs warp. D'accord. Non, c'est pas mal. C'est intéressant. Il y a des tactiques. Bon, après, ouais, quand tu commences à avoir pas mal de monde, ça doit être un petit peu plus compliqué à gérer. Et on voit l'importance du tonnage. Le petit vaisseau, on a essayé de le préserver, mais dès qu'il s'est pris un tir perdu... Ah, t'es sûr qu'il n'est pas encore dans le coin ? Ah non, il ne reviendra pas à la maison. Dis à Billy Bob que son papa ne rentrera pas pour Doël. Donc là, on a été victorieux. Ah, et il y en a un deuxième qui est mort avec toi. Il t'en reste qu'un. Je pense qu'on va nous taper sur les doigts. Mais non, non, non. Une victoire est une victoire. L'empereur, belle victoire pour l'empereur. Belle, je ne sais pas, mais une victoire toujours. Alors, qu'est-ce qu'il y a à montrer de plus ? Entre... Donc, on monte en gloire, on nous confie des armées plus importantes, mais au-delà de ça, on va pouvoir recruter et sélectionner notre équipage. Un bon artilleur va pouvoir donner des bonus dans tel ou tel secteur. Un inquisiteur va pouvoir nous aider en cas de démon. Ce genre de choses. Il y a de la customisation à foison. On peut choisir plein, plein, plein d'options tactiques. Ok. Eh bien, écoute, moi, je pense que c'est un jeu qui va avoir de l'intérêt pour les puristes, beaucoup. Parce qu'il est quand même relativement complet. Si vous aimez ce genre de trucs, vous allez être servis. Parce que là, moi, j'y vois... C'est un oui positif. Bon, déjà, pour les fans de Warhammer, c'est beau, c'est bien fait. Tous les jeux de Warhammer n'ont pas eu cette chance. Nous ne viendrons pas de nom, mais on en connaît. Généralement, ils sont beaux, mais il y en a un tas qu'ont fini au rebut. Ah oui, oui, oui. Donc, vous avez atteint le niveau 2. Là, on voit qu'on peut customiser même nos croiseurs, nos vaisseaux, etc. Donc, nos vaisseaux sont customisables. Notre équipage est customisable. Voilà. Donc, le choix des vaisseaux, le choix des armements, des boucliers, de l'équipage. Le capitaine, oui. Tu peux même aller, tiens, je me permets, sur l'équipage, pour voir comment ça se passe. Ah oui, on peut mettre un commissaire, un navigateur, un technoprêtre, un maître artilleur, des légions pénales en cas de mutiné. Ça ressemble tellement aux jeux de rôle au trader ou à n'importe quoi. Oui, c'est le même univers, donc c'est pas mal. Écoute, moi, je propose de rester là-dessus, sur cette magnifique vue de ton champion, le seul survivant de l'espoile. Bravo, d'ailleurs. le capitaine, le principal a survécu, l'empereur est fier de nous. On va dire ça. En avant. Si on avait customisé notre vaisseau, les autres vaisseaux, on serait un peu triste de les avoir perdus. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est le tutoriel, tranquille. Ouais, 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 non, mais ça le fait. Voilà. Donc, moi, je conseille ce jeu. Il est très stimulant. Il faut aimer bidouiller. C'est un jeu qui demande un petit peu de temps de maîtrise. Mais ça fait plaisir que le jeu soit pas simpliste, qu'on nous ait mis un vrai produit qui est digne du produit d'origine. Ouais, effectivement. Moi, je suis d'accord avec toi. Ce qui donne l'intérêt au jeu, c'est pas simplement des petites unités qui se tapent sur la tête avec une jauge de PV, un niveau de dégâts, etc. Vous avez la possibilité de les améliorer, donc du coup, d'augmenter les points. Là, ce que je suis en train de voir, on a ajouté un navigateur tout à l'heure. Là, on est en train d'augmenter les défenses de nos boucliers, de nos moteurs, etc. Non, il y a un vrai plus, quoi. Il y a un vrai plus. Voilà. Sur ce, nous, on va continuer la campagne. Je pense qu'on va essayer de servir l'empereur jusqu'au bout. Et puis... Jusqu'à la mort, en tout cas. La mort des personnages. Moi, je rentre chez moi un moment. Ouais, forcément. Donc, merci de nous avoir suivis. Et puis, bah, ciao. À la semaine prochaine. Salut.